Alors, continuons l'aventure. Alors, une épave. Alors, ce vieux bateau est dans un état de délabrement total. Tu m'étonnes. Une vieille cloche de bronze rouillée, typique des bateaux qui prennent la mer. Le nom Augustine est gravé dessus. Peut-être que quelqu'un pourra m'en dire plus à son sujet. Tu m'étonnes, le mec qui est au bar, il va être très bavard. Est-ce que je peux voir Thaï sur la cloche ? Les cloches de bronze rouillée, quand on rentre sur les navires, on a aussi une gravée dessus. Ce serait juste un souvenir à offrir aux marins alcoolisés dans le bar. C'est une pagaie, ça. Pardon. La neige regroupe presque toute la fenêtre. Évidemment, il n'y a personne pour la nettoyer depuis très longtemps. La couche de givre est trop épaisse pour voir à l'intérieur. Ah, je peux parler à quelqu'un. Ah non. Et c'est la cloche d'Augustine. Mon Augustine, vous l'avez trouvée où ? Je l'ai trouvée sur la plage près de l'épave. Je croyais que je ne la reverrai plus jamais. Je vais la nettoyer et la faire briller comme un sous-neuf. Sur la plage de Wigport, sur notre plage. Bon sang, je dois y aller. Je dois y aller tout de suite. Ah, être enfin réunie avec ma pauvre Augustine. Qu'est-ce qui va, Stedelle ? Non, non, je n'ose pas y aller. Ah, mais je dois y aller. Bonne journée, monsieur. Je me demandais si vous saviez à quelle heure l'église est ouverte. J'ai frappé à la porte, mais personne n'a répondu. L'église ? Je vais vous donner un conseil. Ce n'est pas aux serveuses qu'on demande les heures d'ouverture de l'église. C'est ce bar, mon église. La majorité des villageois en sont venus à voir les choses à ma façon. On prie ici maintenant. Tout le village a renoncé à l'église, mais pourquoi donc ? C'est à ce village que les gens ont renoncé. Il n'y a pas de travail sur la côte de nos jours, vous voyez. Peu de gens s'en sortent. La plupart des marins et des pêcheurs sont partis. La moitié des maisons ont été abandonnées. Ceux qui sont toujours là, ils sortent à peine de chez eux, sauf pour venir ici, bien sûr. Mais ça ne peut pas être la seule raison, si ? Beaucoup de villages côtiers connaissent la même situation. Et ils ne sont pas abandonnés pour autant. Bah, il y a des rumeurs. Des histoires stupides, si vous voulez savoir. Mais il y a des gens qui les prennent vraiment au sérieux. Des pêcheurs. Des grands gaillards à qui on peut faire confiance. Ils disent qu'ils ont vu des choses là-bas dans l'eau. Des apparitions. Des formes dans les rochers. Moi, je dis que c'est l'alcool qui leur a fait dire ça. Et je suis bien placé pour le savoir. De toute façon, comment on pourrait voir quoi que ce soit dans toute cette brume ? Même les pêcheurs, ils sont superstitieux. Les gens les croient et ils partent les uns après les autres. Qu'est-ce que vous pouvez me dire sur le capitaine Marvel ? Il vient souvent ici. Fred, c'est un habitué. C'est un ivrogne triste et solitaire. Je vous laisse à votre travail. Bonne chance. Je ne sais pas si la boussole lui parle, non. La fenêtre est fermée. Tu m'étonnes. De l'illuleur. De l'illuleur. De l'illuleur. C'est l'homme qui prend la mer, c'est la mer qui prend le... Les fissures dans ta coque, ta peinture écaillée. Tout cela n'a aucune importance. Tu es toujours aussi belle, Augustine. Ce soir, nous regarderons ensemble le coucher du soleil. Cher monsieur, les bons moments pour exprimer quel service vous avez rendu à cette ivrogne de matelot. Tout comme vous, étrangers. M'avez rendu mon trésor perdu. Puis cette vieille longue vue de marin, d'une façon ou d'une autre, vous montrer la voie. Prenez-la. C'est un cadeau qui vient du cœur. Ce soir, nous... Oui, bon, d'accord. Alors, une vieille longue vue, elle a été brouillée par l'eau salée, mais elle est encore aux états. C'est bien, je peux produire du feu maintenant. Entre la lanterne que je coupe et la longue vue, je prends un super laser qui brûle tout. Non, je peux peut-être nettoyer la longue vue, non. Bon, laisse tomber. Ah bah, qui tente rien de rien. Bon, je vais y avoir mon copain. Docteur Kaufman. J'ai découvert l'identité de l'homme que nous recherchons. Oscar est le prêtre de la paroisse de Wicksport. La porte de l'église est fermée. Mon cher Wackenfield, quels conseils puis-je vous donner ? Une église ne reste pas fermée toute la journée. S'il faut que vous attendiez, alors faites-le. Et pendant ce temps-là, parlez aux villageois. Peut-être qu'ils vous révéleront quelque chose d'utile au sujet du professeur. Accès de toi. Sous-titrage Société Radio-Canada Excusez-moi, vous êtes en train de m'espionner ? Je suis désolé, je n'avais pas l'intention de... Vous n'êtes pas d'ici, n'est-ce pas ? Non, je suis juste de passage. Vous allez bien ? Oui ? Pourriez-vous... Pourriez-vous me faire une faveur ? Cela fait longtemps que je veux me recueillir sur la tombe de mon amour. Mais je ne peux sortir de la maison à cause de ma maladie. Pourriez-vous y laisser ses fleurs ? Personne dans ce village ne me rendra ce service. Très bien. Où est cet endroit ? Or, je peux vous dire à quel point je vous suis reconnaissante. Vous êtes quelqu'un de bien. Ce chemin juste là vous mènera au cimetière. Vous devez chercher le nom Carter. Il a pris des pilules pour le foie, je crois. Bon, elle a été trop facile. Merde. Ah ! Pourquoi étiez-vous en train de m'espionner ? Oh, ne le dites pas de cette façon. Ça a l'air si horrible. Je... Regarde seulement les passants. Je ne peux sortir de la maison. Alors, je passe mes journées à la fenêtre. C'est terriblement intéressant. Vous en apprendrez beaucoup sur les gens de cette façon, vous savez. Vraiment ? Qu'est-ce que vous avez appris sur moi ? Je n'ai pas eu l'occasion de vous observer très longtemps, mais je suis certain que vous vous êtes donné une mission importante. Que vous recherchez quelqu'un qui vous est cher. Il y a une inquiétude qui pèse sur vos épaules. Et vous avez encore un long chemin devant vous. Eh bien, c'est tout à fait remarquable. Franchement, c'est très impressionnant. Voyons voir. Est-ce que vous pouvez me dire... Qu'est-ce que vous pouvez me dire sur la serveuse ? Eva est une femme de caractère. Une fois, je l'ai vue expulsée du pub, un groupe de marins ivres sans aucune hésitation. Elle est de mauvaise humeur ces temps-ci, parce que les affaires ne sont plus ce qu'elles étaient. Mais elle ne partira pas du village, contrairement aux autres. Voyons voir. Qu'est-ce que vous pouvez me dire sur le capitaine Morwell ? Ce pauvre Fred, il est toujours ivre. Dans le temps, quand il n'était pas en mer, il se promenait longuement sur la plage, et il avait l'air heureux. Mais maintenant, rares sont les occasions où il jette un oeil à la côte. Il a perdu tout espoir. Qu'est-ce que vous pouvez me dire sur le père Oscar ? C'est un homme qui n'a plus de but dans la vie. Je le vois errer tous les matins et tous les soirs. Il est nerveux et plein de doutes. Je devrais y aller. Merci pour tout et bonne journée. Un beau bouquet de fleurs sauvages. Bon, pas jouer. Allez, me rendre de ce pas au cimetière sur la tombe de Carter. Je ne sais pas si l'endroit pourrait me changer d'idée, mais bon. Ah bah, Oscar Terre. Enterrez mon corps avec du bois flotté, des algues vertes et du cordage usagé dans un endroit où je pourrais sentir la froide brise d'automne. Gérald Bellet. Adieu à ceux d'entre vous qui marchent à côté de ma tombe. Ici, je repose avec mon bavé dans la pierre sous le soleil. Marie-Jeanne Bennet. Euh... Bennet. Marie-Jeanne Bennet. Docteur Bennet. N'apportez pas de fleurs en ce lieu, car l'Europe est tout ce que je désire. Maintenant, je repose sous les mêmes étoiles qui m'ont accompagné toute ma vie de mort. Daniel Apertone. La boussole pleinte vers cette tombe. Sérieux ? Bah, c'est de la profanation. Il est fou, lui. Il y a quelque chose enterré là. Quoi ? Une pierre gravée. On dirait qu'elle n'est que la moitié d'une statuelle plus grande. Il n'y a aucun cercueil ici. Bon, je vais déposer les fleurs sur la tombe. De carter. Les cloches de l'église. Le prêtre doit être en train de sonner la messe. Mais je ne suis pas allé au-delà du cimetière. Oh là là, il y a tant de choses. Tiens. Un vieil arbre noué, fouetté par le vent, s'accroche à la falaise. Avec les quelques racines qui lui restent. Un jour, il tombera dans l'océan en dessous. Bonjour, je suis le docteur Wackfield. Vous êtes de la ville, pas vrai ? Vous n'avez pas besoin de répondre. Je le sais à votre façon de parler. Soyez prudent sur ces falaises. Ce n'est pas un endroit pour les touristes, c'est un endroit pour une personne maintenant. L'homme renifle fortement. Vous feriez mieux de repartir. Il s'est passé des choses bizarres dans le coin. Qu'est-ce que vous voulez dire ? Des marins et des pêcheurs jurent d'avoir entendu des voix dans la marée montante. Des cris inhumains, d'après certains d'entre eux. Et certains affirment avoir été témoins de choses pas très catholiques au milieu de la nuit. Une fois, j'ai vu une chose horrible ramper dans les rochers là-bas. Les gens ont entendu des cris venant de la mer ? Baudis ivrogne. Ils disent que la mer leur crie dessus, comme si c'était une nouveauté. Cette chose que vous avez vue dans les rochers, vous pouvez m'en dire plus à son sujet ? C'était la nuit tard, j'étais sur mon bateau. Je pêchais, c'était toujours l'heure où je mettais les mires, où je faisais les mires brises. C'est à ce moment que je l'ai vue. Mais pas sous l'eau, comme les autres le racontent. Elle était sur un rocher, perché dessus, comme si elle flairait quelque chose. La forme qu'elle avait, j'avais jamais rien vue comme ça, sur terre ou dans la mer. Cette chose était grosse et penchée vers l'avant, comme un homme accroupi. Elle bougeait d'une façon, ça m'a donné des frissons. Mais de toute façon, la brume elle-même était sa complice. Elle m'empêchait de la voir, et à la fin, elles ont disparu ensemble. Je jure que si je revois encore cette chose horrible, je prendrai mon harpon le plus terrible et je l'enfoncerai si profond dans son corps maudit qu'ils devront les enterrer ensemble. Alors, qu'est-ce que vous faites là ? Je viens ici quand je peux, pour surveiller la côte, au cas où cette chose reviendrait. La brume là-bas est trop épaisse. Je vois mieux d'ici, même si mes yeux sont plus ce qu'ils étaient. Bon sang, si je pouvais retrouver ma vue persante d'autrefois, Dieu sait que j'empalerais cette abomination à coup sûr. Bon, on va aller à l'église. Papa, il est plein. J'ai laissé les fleurs sur la tombe de votre amour, comme vous me l'aviez demandé. Merci beaucoup, j'ai une dette envers vous. Je devrais y aller. Merci pour tout et bonne journée. Ah, l'église est ouverte. Pas de boogie woogie. Ah, ce serait trop fort. Tiens, cette fenêtre a été condamnée. Un confessionnal, donc Wickport, est une paroisse catholique. Un simple hôtel, fait de marbre sans ordonnement. Cette croix délabrée et pourrissante est le parfait symbole de la foi de ces villageois. Bonjour. Bonjour, mon fils. Que se passe-t-il, mon père? Où sont passés vos paroissiens? Les temps sont durs pour notre village. D'habitants sont partis et ceux qui sont restés ont perdu la foi. Tous les jours, je sonne les cloches, mais personne ne vient jamais. Que Dieu ait pitié de leur âme. A votre avis, quelle en est la raison? Je ne le saurais vous dire. La brume qui enveloppe cette côte et déforme les silhouettes est depuis longtemps propice aux rumeurs. Mais ces derniers temps, les gens ne parlent plus de pirates ou de contrebandiers, mais de quelque chose de plus sinistre. Certains pensent que le diable en personne s'est échoué sur nos rivages. C'est une rumeur dont je n'ose faire abstraction. Vous connaissez le professeur White personnellement? Ah oui, bien sûr. Adam était, je veux dire, et plus qu'un simple paroissien. C'est un de mes amis les plus proches. Depuis notre jeunesse, nous avons toujours apprécié de nous livrer à de savantes discussions. Et même parfois à des discussions enflammées. Lui en sa qualité d'anthropologue et moi en tant que théologien. Enfin, jusqu'à sa maladie. Mais depuis qu'il est dans cet état, je ne lui ai pas rendu visite. Il faut que j'y aille, mon père. Attendez un instant, s'il vous plaît. J'ai une petite faveur à vous demander. Donnez cela à Adam, s'il vous plaît. Je ne sais pas si cela signifiera quoi que ce soit pour lui maintenant, mais cela apaisera mon âme de savoir qu'il y a un symbole de notre amitié à ses côtés. La photo de deux jeunes hommes. Il pourrait s'agir du prophèteur White et du père Oscar. D'accord, d'accord. Oui, non, c'est bon, je vais aller. Je me demande si je ne vais pas aller voir mon ami d'abord. Je me demande si je ne vais pas aller voir mon ami d'abord. Je ne vais pas aller voir mon ami d'abord. Je ne vais pas aller voir mon ami d'abord. Je vais laisser se reposer. La porte principale est fermée de l'intérieur. Ce n'est pas comme si je connaissais la demeure désormais. Pourquoi cette pièce était-elle ouverte ? Je n'ai jamais eu accès auparavant. Ah, c'est la chambre de la Bonne. C'est une simple armoire en bois. Il n'y a rien d'intéressant là-dedans. Oui, c'est la chambre de l'intendante Bonne, femme de Ménige. Une cage recouverte de tissus bordés. La fin d'une phrase est bordée dessus. Un visiteur se manifestera. Il n'y a pas d'oiseau dedans. Il y a un coffre fermé ici. Il y a une clé à l'intérieur. Il n'y a rien d'autre à l'intérieur. La musique est magique. Donc, vas-y voir que je relise. Si les oiseaux se font silencieux, un visiteur se manifestera. Je serais bien tenté d'aller d'abord à la... Oui. Ah, le feu est éteint depuis. Le feu s'est éteint. Comment c'est arrivé ? Bah, euh... La bonne est en droit de l'avoir éteint d'elle-même, hein, si elle n'a pas envie de... ...de chauffer tout le temps. Oui, je vais reprendre les draps plus tard. Oui, je vais reprendre les draps plus tard. Ah, il y a la porte du haut que je n'ai pas ouverte. Une clé jaune. C'était bizarre, ça cogne le fragment. Une sculpture en pierre... Pardon ? Bah, à quoi correspond la clé ? Non, non, c'est vraiment une pièce... ...de la salle de bain. Non, rien n'a changé. Euh, si, attends, il y a de l'eau dedans. Je me trompe ? Ah non, c'est... Non, elle est dans le même état qu'avant. Attends, avant de retourner dans la chambre... Ah bah, le passage secret est resté ouvert. Là, il commence à se faire tard. Attends, je me demande s'il y a toujours quelqu'un qui joue du piano... Ah. Non. Le mec qui est dans les sous-sols, ça a arrêté de jouer du piano. Quoi ? La porte est fermée, la clé. Déconne pas. Ah, c'était la clé de sa chambre. Mais... Le professeur White n'est pas là. Comment est-ce possible ? Il y a un livre ouvert par terre. Quel est-il ? L'oiseau... Le livre des oiseaux. Il s'agit d'un recueil de légendes sur les oiseaux. Certaines parties du texte ont été marquées. Les oiseaux se rendaient à la rencontre de leurs rois quand ils arrivèrent à la croisée des chemins. La corneille misérable tenta de les égarer pour emprunter le chemin des brunes. De nombreux oiseaux la suivirent et furent perdus à jamais derrière le voile. Seule la sagesse de la huppe faciée et la prudence du rouge-gorge purent ramener les 28 autres sur le chemin de la vertu. Depuis lors, les oiseaux chantent leurs louanges car sans la huppe et le rouge-gorge, le silence se serait imposé pour toujours. Ah... J'ai donc... Je sais sur quel cage il faut que je mette les torchons. Alors, le peignoir et les pantoufles du professeur White. Neige toujours dehors. Bon, ça tourne mal cette histoire. Ah... Je vais retourner dans la volière. Bien, bien, bien. Je vais rester là où. Oui, bah... C'est pas... Non. 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 Alors, je vais reprendre les mouchoirs. Alors, la huppe faciée et le rouge-gorge. 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 On a un clair dans cette cave. Tac, tac, de longues pattes. Poitrine grise, elle brûle. Noir, bec jaune. Elle noire blanche, non, non, il y a une huppe. Alors, à mon avis, la huppe, c'est ça. Oui, bah oui. L'oiseau à l'intérieur s'est arrêté de chanter un seul coup. Et les plumes rouges, c'est ça le rouge-gorge, non ? L'oiseau à l'intérieur s'est arrêté de chanter un seul coup. Tous les oiseaux se sont soudainement arrêtés de gazouiller. On dirait qu'il y a quelqu'un à la porte. La porte a été ouverte. Je voudrais m'expliquer le rapport entre les oiseaux qui piaillent et le mec qui arrive à la porte. Le gars, c'est le voisin, puis il sait qu'il l'a appelé quand il n'entend plus les oiseaux, c'est ça ? Attends, c'est quoi ce délire ? Il y a personne. Qu'est-ce que c'est que ce délire ? Attends. Nananana... Les oiseaux s'envoyent... S'il y a la sagesse de la huppe facile et la prudence du rouge-gorge, peuvent les ramener les 28 routes sur le chemin de la vertu. Depuis lors, les oiseaux chantent leur lourange, car sans la huppe et le rouge-gorge, le silence se sera imposé pour toujours. Qu'est-ce que c'est que c'est merdier ? Non, il n'y a personne ici. Ah merde alors ! Le mec est passé par l'entrée, il a eu accès à l'escalier avant moi, donc à mon avis il doit être à l'étage. Il ne peut pas être au sous-sol, ce n'est pas possible. Peut-être a-t-il eu le temps d'aller dans la chambre de Bonn. Ah non, il peut être au sous-sol aussi vu le passage. Ils ont pu entrer, se précipiter dans le sous-sol et en fait toutes les pièces sont valables. Ah, fait chier. Oh la la, il faut que je me continue toutes les pièces du Badhammer. Ah ! Voilà qui est intéressant. Pardon ? Mon dieu, monsieur Wright. Le pauvre homme. On dirait que son cœur a flanché. Son regard, mon dieu, son regard est figé dans une expression de terreur extrême. Voyons voir, ses points sont serrés. Il tient quelque chose. L'autre partie de la statue mystérieuse. C'est une sorte de figurine de pierre. Il la tient fermement comme s'il la protégeait de quelqu'un. C'est ça, c'est l'autre partie. Cette figurine est magnifiquement sculptée, mais on dirait qu'elle ne constitue plus qu'une moitié d'une œuvre plus grande. Et bien, je vais les fusionner. Alors, une fois réunis, les deux morceaux forment une figurine ou une idole, finement sculptée. Elle est ancienne, cela ne fait aucun doute. Ouais. Que lui est-il arrivé ? Je l'ai dit, j'ai déjà vu la mort, mais jamais un corps ne m'avait mis si mal à l'aise auparavant. Je tremble. Ouais, la fenêtre est ouverte, un vent froid souffle dans la chambre. C'est le vent de la mort. Vieille armoire. Une scène joyeuse qui m'aurait réconforté en n'importe quelle autre occasion. Elle contraste fortement avec la tragédie qui s'est abattue sur cette demeure. Il y a une fine couche de poussière sur le porte-manteau, mais pas sur le manteau. C'est grave, je dois annoncer cette nouvelle à Koffman. Et il faudra bien sûr d'informer les autorités. Koffman ! Qu'est-ce qui vous est arrivé ? Koffman ! Ne vous en faites pas, je lui ai donné un léger sédatif. Permettez-moi de me présenter, je suis le docteur Armitage. L'aubergiste m'a appelé parce qu'il s'inquiétait pour votre ami. Heureux de faire votre connaissance, je suis le docteur Wakefield. Quels sont les symptômes de Koffman ? Il a une toux importante, un état de faiblesse générale, des vertiges. Il a encore trop tôt pour établir un diagnostic. C'est peut-être un simple rhume, mais l'apparition soudaine et la gravité de ces symptômes sont vraiment préoccupantes. Il faudrait le surveiller au moins pendant les prochaines heures. Ne vous en faites pas, docteur Wakefield. Je vais rester là et prendre soin de votre ami. Koffman est endormi. Sa respiration est lourde et son teint très pâle. Docteur, ce n'est pas du tout ma spécialité, mais vous pensez qu'il pourrait s'agir de quelque chose de plus grave ? Il est encore trop tôt pour savoir. Attendons de voir comment son état évolue. Il faut que j'y aille. Veuillez envoyer quelqu'un me chercher ici, son état empire. Ne vous en faites pas, docteur Wakefield. Je vais rester là et prendre soin de votre ami. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Et il y a delicious Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Ouais j'aimerais juste pas au cimetière. Je viens ici quand je peux pour surveiller la côte, au cas où cette chose reviendrait. Cette brune là-bas est trop épaisse. Je vois mieux d'ici, même si mes yeux sont plus qu'ils étaient. Bon sang, si je pouvais retrouver ma vue perçante autrefois, Dieu sait que j'empallerais cette abomination, pour sûr. Tenez, ça pourrait vous aider à surveiller la côte ? Ben, cette longue vue est vieille, bien sûr, mais elle a été très bien affistolée. Mille merci étrangers, je vous reviendrai ça. Oh, qu'est-ce que c'est ? Sur la falaise là-bas. Que je sois damné si c'est pas la vieille résidence d'été des Wright, je croirais qu'elle avait été complètement détruite. On dirait que vous pouvez y aller en suivant le vieux chemin de la falaise. Excusez-moi, vous avez dit la résidence d'été des Wright ? Pour sûr ? Je l'avais jamais vu avant, j'étais trop jeune à l'époque. Mais tout le monde connaît bien cette histoire par ici. C'était une terrible tragédie, vous savez. Une nuit, il y a eu un glissement de terrain juste en dessous de la maison. Presque toute la maison est tombée directement dans la mer, en laissant que des ruines là-bas. Il y eut beaucoup de morts, mais par miracle, le jeune maître Wright s'en est tiré. Vous pouvez la voir d'ici. Regardez, juste là, de l'autre côté de la plage. Vous la voyez ? L'idole, ça lui dit quelque chose. On ne le connaît pas. Ah, peut-être la photo d'Oscar. Non, c'est lui dernier. Bon, j'ai un nouvel endroit à explorer. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Jan Tr dataset. C'est parti. Sous-titres par Jérémy Diaz. Ce tableau montre la maison telle qu'elle était avant d'être détruite par le glissement du terrain. Une armoire vide, son bois est pourri à cause d'une longue exposition à l'air marin. Il y a une marque spéciale dans la pierre. Tiens donc. Ça a déclenché un mécanisme secret. Il y a un passage derrière la cheminée. Il semble mener dans la falaise. C'est... c'est sûrement l'entrée de la galerie souterraine. Je dois continuer. Il y a quelque chose d'écrit par terre. Le bois que vous trouviez ici, ne vous arrêtez pas. Ah bon ? ... 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 La verticale de la demeure... C'est le fameux tuyau en or qu'on voyait dans la demeure avant. Il arrive jusque-là dans la grotte, et ça correspond à l'énième sous-sol de la demeure. Sous-titrage ST' 501 Non, c'est une salle. Ça ne mène à rien du tout. Sous-titrage ST' 501 C'est une silhouette de forme humaine marchant à travers une sorte de voûte ou de porte. Qu'est-ce que c'est que ce délire ? Tiens, tiens. Il y a un étrange appareil en métal suspendu au plafond. Il y a un petit passage dans ce mur de briques. Il est trop étroit pour pouvoir l'emprunter. Le fait de mettre la lanterne sur le nom. Ah, on est loin de l'ambiance chaleureuse du premier chapitre. Même s'il y avait quelques passages sordides avec les corbeaux. Mais là, on descend dans les abysses de l'horreur. Il m'a fait peur, selon moi. Eh, mais... Ça va, il n'a pas fait ce dérangement, ce coup. Quel est cet endroit ? Une étrange machine. Elle ne semble plus être en état de fonctionner. Il y a un mot sur le sol. Qui est parti reviendra, non pas à l'identique, mais d'une façon ou d'une autre, changé. Car ce qui rôde derrière la porte attend. Et personne ne passant à travers ne peut échapper à sa bénédiction. Je dois parler de tout ça, Kaufmann. Ses habits sont en lambeaux. Il y a une étiquette avec les initiales H et A. Il y a une grande arche sculptée sur le mur de pierre de la grotte. Il y a une grande arche sculptée sur le mur de pierre de la grotte. Qu'est-ce que c'était ? Qu'est-ce que c'était ? Il est là ? Une partie des pierres sont tombées du mur, en ne laissant qu'un grand ressort. C'est un arbre qui a pris vie. Le succès déverrouillé. L'aventure continue dans l'épisode 3. Mon très cher visiteur peut être créé. On va regarder le générique. Description de la baignoire proposée par Basement Crazader. Description de la roue du pub proposée par Johnny Iceball. Description de la femme du pub proposée par Ziki92. Description du tableau proposée par Jogos Gronkel. Description du tableau proposée par Gzugchi. Description de la lampe proposée par Tuildia. C'est bien de faire participer du monde là-dedans. Description du bateau proposée par Jezamaza. Description de la fenêtre proposée par Catalia. Description du confessionnal proposée par Cb. J'aime bien le slash n pour passer la ligne. Description du tableau de l'entrée proposée par Red Rubin. Description de l'art proposée par General Swain. Trop bien. Description de l'art de la falaise proposée par Overlord. Description de l'art de la falaise proposée par Overlord. Description de l'art de la falaise proposée par Overlord. Ah là 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 là. Eh ben c'est bien. C'était cool. Vive la suite. C'est bien. C'est bien.